Il a dû y avoir un char là-haut. Non ? Ah oui, tout à fait. Il y a un M4 là. M4 qui ne s'interroge pas sur le fait que ça décape derrière lui. Salut à tous, c'est Planic. On se retrouve sur War Thunder comme d'habitude. De retour chez les français, mais cette fois-ci avec un char lourd. Suite à la recommandation d'un abonné qui m'a proposé de jouer l'ARL44. C'est vrai que dans les vidéos, je vous demande souvent votre avis sur le char. Mais n'hésitez pas aussi à me faire des propositions sur les chars que vous voudriez que je joue. Que ce soit du rang 1 jusqu'au rang 8, toutes les propositions sont bonnes à prendre. Sous réserve que j'ai le char, bien évidemment. Alors, notre ARL44, que vaut-il ? Déjà, j'ai été surpris. Il est descendu en BR5.3 et reclassé en tant que chasseur de chars. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que vous aurez besoin de moins de points pour le faire spawn. Qui dit char lourd, dit normalement bien blindé. On a quand même un sacré défaut au niveau de la tourelle. On a une plaque qui fait 110 mm, qui se fait à peu près perforer par tous les calibres de ce BR. Ça m'est même arrivé de me faire détruire par un Asus 57. Mais les adversaires ne savent pas forcément où tirer. Et si vous prenez un obus dans la caisse, en règle générale, vous l'encaissez sans broncher. Pour ce qui est du canon, on retrouve un 90 mm long qui peut tirer des obus APC-BC perforant un peu plus de 240 mm. Donc autant vous dire qu'à ce BR, même quand vous êtes potière, vous n'avez aucune difficulté à perforer vos adversaires. D'autant plus que même si on est sur un obus sans charge explosive, les dégâts post-pens sont vraiment excellents. Vous arriverez sans difficulté à rentrer des one-shots, même si vos adversaires sont placés de flanc. Enfin, au niveau de la mobilité, le char n'est pas très rapide, n'a pas une très bonne accélération. Mais par contre, il a une très bonne manœuvrabilité. Tourner à gauche ou tourner à droite, même en faisant sur place, c'est vraiment très rapide. En bref, vous avez un char avec une puissance de feu excellente, une mobilité un peu moindre. Et un blindage qui peut faire l'affaire tant qu'on ne tire pas dans la tourène. Personnellement, j'ai vraiment apprécié jouer ce char. Premièrement, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des parties à plus bas BR. Et c'est là où finalement, on retrouve le plus de fun sur War Thunder. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit, le canon 90 mm est vraiment très bon. Donc si vous êtes en train de rechercher l'arbre français, je vous conseille vraiment d'utiliser cet ARL 44. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez pensé de cet ARL 44. Et je vous laisse maintenant avec les gameplays. Non mais là-bas, il doit y avoir encore un char. Ah oui, Asus 57. Ok, c'est bon. On a tapé les munitions. Ouais, il y a un char qui poche. Ok, j'ai immobilisé. Il y a un M4 qui est derrière la carcasse. Allez, deuxième coup. Ok, réservoir de carburant. Là, le M4, il a tout. Il a l'embarras du choix pour mettre l'obus. Il vient de rater. Je vais remettre un obus sur l'ESU. Là, le M4, normalement, il ne pourra rien me faire. L'autre côté de l'église. Voilà, mais il est toujours l'âge de bois. Ouais. Hop là, parfait. Bon, M4-A3 de 105, ce n'était pas une cible trop sérieuse, on va dire. Normalement, il y avait peut-être toujours un T-34 dans le coin. Ah oui, oui. Il y a un char derrière cette maison. Hop là, parfait, dans les munitions. Mais pour moi, il y a encore un char ici. Je ne sais pas si, du coup, le VK l'a eu. Non, non, il y a une tourelle devant. Ok, commandant, chargeur. Pas un très mauvais tir. Oh, ça nous rush à droite. Le VK l'a pas vu. On va le tenir en regard, ce M24. Et voilà, parfait. Et nickel, le VK a eu le KV-85. Ok, on peut peut-être avancer un peu plus, je ne sais pas. En plus de flanc, il n'aurait aucune difficulté à me perforer le Puma, donc il faut que je passe très attention. Et là, il y a un panthère même qui est derrière. Ah, mais ça manque de dépression, tout ça. Ça manque de dépression. Allez, hop. On va avoir le panthère, milieu de caisse. Normalement, ça passe. Voilà, parfait. Il reste toujours le collègue en Puma qui est derrière les bidons. Ouais, c'est les allées qui tirent là-bas. Ouais, il vient. Hop. Et parfait, les munitions. Moi, j'ai tiré un peu à l'avant, mais ça a quand même fait le boulot. Et là, oh, il y a un panthère sur le flanc droit. Oh, il y a une panthère qui a voulu me mettre un obus. Ouais, le panthère décide de rusher de flanc. C'est un choix. Mauvais choix. Ah. Je me suis fait surprendre par le rocher. Ah, mais il y a un deuxième panthère derrière. Il vient de se coincer dans le rocher. Là, il y a l'armada en face, clairement. Ah oui, mais d'accord, je me fais rusher en duo. Voilà, critique, tireur-mitrailleur. Il y a le panthère derrière qui essaye de me jouer. Il faudrait que je recharge plus rapidement que ce panthère-là. Voilà, parfait. Ok, le panthère qui est là n'arrive pas à avoir un angle de tir. Oh là là, mais il y a un tiger aussi. C'est incroyable ce qui se passe. Ouais, le tiger, je vais pouvoir le tuer. Hop, parfait. Panthère qui n'arrive toujours pas à se dégager un tir. Ah là, il va faire une marche arrière. Ouais, ouais, ouais. Et là, sauf que du coup, il ne s'y attend pas. Critique, conducteur, mitrailleur. Je n'ai pas encore réussi à taper les munitions. Mais il y a un yak panthère aussi là-bas. Faudrait vrai... Ah ouais. J'ai trop anglé la tourelle, malheureusement. Ah, on a un moyen qui est là, un panthère. Hop. Voilà, conducteur. Bon, j'ai tiré un peu haut. Oh là là. Je pensais qu'il allait pouvoir me la mettre. Je tire un peu haut. Bam. Voilà, en milieu de caisse. Ah, ce n'est pas passé en milieu de caisse. J'ai tiré un peu trop bas cette fois-ci. Ce n'est clairement pas une science exacte. Bon, là, il s'est arrêté. Bam. Parfait. Milieu de caisse, ça rentre. Vous voyez, cet obus, il est extrêmement perpendant. Bon, là, je rush un petit peu. Oh là là, on a un panthère sur les flans là-bas. Ouais, ouais. Petit panthère. Hop, j'en vois. Moteur radiateur. Bon, ce n'était pas le meilleur tir que je pouvais faire, c'est clair. Mais bon, vu la vitesse de rotation extrêmement lente, je pense que j'aurais le temps d'en caler un meilleur. Voilà, parfait. Ah, vraiment, le canon est dévastateur. Là, on est sur un très, très bon retake de map. Là, on voit le panthère sur la... Pardon, c'est un chito. Ça n'a rien à voir avec un panthère. Un shiri, en plus, pardon. Je ne suis plus vraiment habitué à jouer CBR, je dois l'avouer. Mais qu'est-ce qu'il est bon en 5.3, cet ARL. Ah ouais, le Tiger est là. Il est en train de rocher notre KV2. Il passe derrière les citernes. Hop. Il est passé derrière... Ouais. Ouais, le KV2 a raté son tir. Il faut que le KV... Voilà, 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 bam. Nickel. On sauve notre allié en KV2. Il a dû faire taper sa HE dans les grillages qu'il y avait devant. Mais là, oui, habituellement, les adversaires remontent un petit peu par ce point-là. Si, si, ça tire, là. Ah oui, oui. Encore le japonais de tout à l'heure. Parfait. Deux flancs. Il était trop focus sur notre SU-85. Et je pense que là, ça va être le dernier kill de cette game. Mais vraiment, ça commence très très fort avec les 9 kills. Et je pense que ce n'est que le début. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça ne mord pas. Donc, sauf si... Ah ! On a un client là-bas. Un tiger. Non, je ne sais pas ce que c'est. Si, un tiger. J'allais dire un tiger, mais en fait, j'ai hésité parce que normalement, ils seront avec nous les tigers. Mais non, c'était un tigris. Je crois que ça, c'est côté italien. Ce n'est pas la première fois que j'en vois, des tigris. Je vais continuer d'avancer par là. Ah ouais, ouais. J'ai vu un char. M4 à 1. Deux flancs. Bam. Voilà. Aucune difficulté pour détruire ça. Non, ce canon, il est vraiment très très puissant. Mais je pense qu'il y a un char sur... Ouais, voilà. Hop, M36. Bam. Au niveau de la tourelle, il fait énormément d'éclats. C'est... Comment dire, ce canon. Pourtant, c'est qu'à 90 mm. Mais vous avez beaucoup de shrapnel. Et là, même deux flancs. Vous voyez, je n'ai aucune difficulté. J'ai... Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un char, ça ? Ou c'est un buisson ? Non, c'est un char. Un concept 3. Hop là. J'ai mis un peu de temps à viser. Ah bah d'accord. J'avais tiré un plus un peu trop à l'avant. Sur le conducteur. En fait, il a un petit peu bougé. Donc, ça m'a un peu perturbé. Voilà, il prend des coups. Du coup, il est en train de se déplacer. Ouais, il n'est plus dans la zone de spot. Il doit être dans le coin, là. Je l'entends légèrement sur la gauche. Il est clairement par là. Ouais, 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 il est là. Hop ! Voilà. Parfait. Ah oui, ok. On a une DCA qui décape. Une petite DCA qui décape. Elle ne m'a pas vue. Je vais me remettre bien de face. Voilà. Tac, M42. Sur les flancs, bah voilà, il y a les munitions. Je vais aller vite intervenir pour aller aider mon allié. Je ne sais pas s'il s'en sort ou pas. Je vois qu'il a un peu de mal à détruire le M36, je suppose. Allez, il faut que je tourne, moi. Il y a Louis Verne qui fait des tours. Ouais, ouais. Et malheureusement... Ok, c'est détruit. Il y a un char dans les midis. Ouais, ouais. C'est dans les midis, je vais passer là. Tac. J'attends de voir s'il va monter ou pas. Ouais, il a l'air d'être juste là. Soit... Oui. Hop là, le M4. Parfait. T-34 qui sort vraiment au moment où je ne m'y attends pas. Il profite. Là, je pense qu'au prochain coup... Ouais, voilà. Hop. Parfait. Bad case sur le T-34. Ça rentre sans problème. Il y en avait un autre dans l'open. Ouais, c'est bon. Nickel, on a fait tirer le panthère. Ah, tireur, chargeur. C'est bon. Tireur, chargeur, radiateur. Le STRV va vouloir prendre le kill, je pense. Ouais, nickel. Il s'en est bien sorti. Oh là là, ils sont derrière. Ouais, ouais, ouais. Il est derrière. Hop là. Ah d'accord. Overpen. Alors, il y a l'aviation qui nous met des... Qui nous met des obus. Ouais. Voilà, je voulais faire au niveau du terreur, mais décidément... Je vais l'aider à réparer. Voilà, on a fait le chargeur. On n'ira pas plus loin. Il y a... Oh. Une Breda. Bon, ben, on l'a encaissée. Mais il y en a encore un autre. J'entends encore un autre moteur. Ouais, ça nous rush. Ok. Ah, je me suis fait avoir la chenille aussi. Il veut sûrement prendre sa revanche. Je suppose. J'attends de voir qu'il tourne sa tourelle. Ouais, c'est bon. Parfait. Hop là. Ah ben, il avait pris la culasse. Il avait pris la culasse. Ça se fait tirer dessus. En effet, il y a un Panzer IV. Et voilà. Panzer IV. Avec le M36 B2 qui lui tournait autour. Excellent, ça. Après la destruction de ce Panzer IV F2, la vidéo va s'arrêter là. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire sur ce que vous avez pensé de cet ARL 44. Vous pouvez me proposer aussi le prochain char que vous voudriez voir. Et sur ces belles paroles, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501